Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Que savez-vous à ce stade ? Eh bien, vous savez développer une application sur iOS, même des applications complexes comme typiquement des jeux, vous en avez déjà fait. Vous savez gérer les vues avec, sans storyboard, avec, sans auto-layer out, visual format language, avec la gestion des rotations side-by-side, effets et autres. Vous savez gérer de manière structurée des hiérarchies de vues. Vous connaissez la délégation, et ce serait malheureux vu la quantité de mécanismes et de frameworks qu'on a vus qui s'appuient sur cette notion. Et puis, on a vu plein de gadgets sympas, géocréation, cartes, appareils, albums, photos, le carré d'adresse, la localisation linguistique, accéder au capteur du terminal, le touch, multi-touch avec les variantes, en particulier le pencil, et puis les aspects force, la sonorisation de l'application, etc. Donc, vous commencez à savoir un certain nombre de choses, mais bien évidemment, il en manque encore. Alors, qu'allons-nous voir cette semaine ? On va s'intéresser aux notifications. Les notifications locales, entre objets, on a déjà eu un léger aperçu quand on s'est intéressé à des entités comme UiDevice, par exemple. Mais là, on va voir comment vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez les utiliser pour développer des frameworks qui vont fonctionner à la manière de UiDevice. Et on va également voir les notifications vers l'utilisateur, celles qui peuvent faire en sorte que l'application vous rappelle des choses et affiche un message particulier sur le terminal. On ne verra pas les push notifications, enfin, on les abordera, mais on ne les verra pas en détail. Vous aurez, disons, le starter pour pouvoir aller regarder dans la documentation comment faire, mais il y a des opérations compliquées, en particulier des déclarations spécifiques au niveau de l'abonnement, pour pouvoir construire des provisioning profiles dédiés qui sont un petit peu compliqués. On va s'adresser à la lecture d'une vidéo, seulement la lecture. Il y a des choses à faire. L'accès au réseau avec l'analyse XML qui va avec, et puis on évoquera rapidement JSON, on peut faire un certain nombre de choses avec. Et puis, on s'intéressera au protocole Bonjour, qui est un protocole à zéro configuration. Et enfin, on s'intéressera à un point très, très important pour les applications, c'est la persistance des données, avec deux aspects différents. Le premier, c'est la gestion des préférences d'une application avec l'accès via le panneau de préférence du terminal. Et puis enfin, le stockage avec sérialisation, désérialisation, des entités que vous manipulez dans votre application. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.